En vol, c'est la ligne de tram qui reliera l'aéroport d'ici fin 2014. Les travaux viennent de débuter. A terme, 2,4 km de rails et trois stations viendront se greffer à la ligne existante T1. Un raccordement pour desservir une zone stratégique de l'économie toulousaine. J'ai coutume de dire que la ligne en vol, c'est la ligne en fin. En fin, la desserte de l'aéroport. Mais c'est surtout la desserte d'une zone de 14 000 emplois. Donc voilà, c'est vraiment une zone économique dans tous les sens du terme. Avec des prévisions de voyageurs importantes et un bassin d'emploi très important. Donc elle est stratégique naturellement dans le réseau tramway que nous voulons mettre en place. Mais avant de bénéficier d'un tram tous les quarts d'heure pour prendre son avion, il va falloir relever les défis de la phase de chantier. Il comprend notamment la construction d'un pont pour enjamber la rocade avant de passer sur le site de l'avionneur ATR qui perd au passage 400 places de parking pendant les travaux. Des travaux qualifiés de... Délicats et sensibles, délicats et sensibles. Les travaux sur la rocade, nous les regarderons avec beaucoup, beaucoup d'attention. On ne peut absolument pas se permettre de perturber la circulation au point que des gens loupent leurs avions. Pas de panique, les travaux secteur rocade ne débuteront pas a priori avant janvier 2013. Un médiateur a été prévu pendant toute la phase de chantier. Coup de l'investissement, 55 millions d'euros pour un trafic estimé à 9 500 voyageurs par jour. ... Sous-titrage ST' 501